C'est un exercice qui paraît visiblement anodin, mais qui requiert une excellente culture lexicale. Dix filles de dix écoles différentes se sont prêtées à ce même exercice ce samedi, dans le cadre de la finale du concours d'orthographe féminin et Pêle-moi championne 2022. L'initiative est celle de l'association Fédia, famille engagée pour le développement éclusive en Afrique. L'idée serait pertinente vu les mobiles poursuivies. L'objectif de ce projet, c'est de promouvoir le leadership de la jeune fille. C'est de montrer dans cette communauté qui est encore réticente que les filles ou que l'éducation de la jeune fille est quelque chose vraiment de très important. C'est de montrer également aux filles qu'elles doivent se battre, qu'elles ont du potentiel en elles et qu'elles sont capables de faire de grandes choses. L'objectif de ce concours également, ce n'est pas de dire voilà la championne et Pêle-moi 2022. Non, mais c'est de permettre à chaque fille d'aller lire davantage, qu'elle ne le fait déjà, afin d'enrichir son vocabulaire, afin d'enrichir son expression écrite. Et comme tout le public s'y attendait impatiemment, la championne et Pêle-moi édition 2022 a été finalement connue. L'émotion était à son comble. Je suis très contente parce que je rends fier à ma famille, mes amis, mes enseignants et tout mon entourage. Cette compétition a animé l'esprit de combativité en moi, m'a appris à fuir un peu plus réditionnaire et à savoir me tenir en public. J'aimerais dire merci à l'organisation FEDIA, ses partenaires et toutes les autorités présentées. Pour les partenaires de l'initiative, les résultats escomptés étaient au rendez-vous. Les objectifs, c'était vraiment de promouvoir le leadership féminin. On a vraiment vu que ces jeunes filles étaient vraiment très enthousiastes, qu'elles étaient présentes. Elles ont été là pendant tout le temps et qu'elles ont vraiment montré que les jeunes filles pouvaient avoir leur place. Et voilà qui fait tomber les rideaux sur la première édition de cette compétition d'orthographe qui compte bien s'étendre à d'autres horizons, au-delà de la commune d'Aguenivé 6.